Innovation. Se tourner vers l'avenir, moderniser nos pratiques, accompagner nos équipes vers un meilleur lendemain. La gestion durable fait partie de l'innovation. L'innovation nous amène dans une vision beaucoup plus globale et avec une perspective qui va toucher à la fois l'humain, l'économique, l'environnement. Innovation. Parce que le logement social, c'est beaucoup plus d'innovation qu'on ne le pense, même si on ne le dit pas. On est très, très innovant. Innovation. Il faut aller de l'avant. Il faut évidemment se baser sur le passé, mais pour aller plus loin et toujours s'améliorer. Ça, c'est de la formation. On s'améliore toujours. Gestion durable. Parce que je crois que là, ça devient plus qu'un besoin. C'est imminent. Un peu des deux. La crise énergétique amène la crise d'honneur. C'est normal. Crise d'honneur. Crise d'honneur parce qu'on est submergé par le flot d'informations, de crise. Il faut rester zen malgré tout ça. La crise énergétique, c'est quelque chose qui est lié à des phénomènes extérieurs. Il n'en demeure pas moins que l'énergie fossile n'est pas quelque chose de définitif. Donc la crise, je ne dis pas qu'elle a un avantage, mais elle permet aussi de se remettre en question sur des sujets importants et sociétaux pour demain. La crise énergétique, c'est un problème pour le logement social, pour les locataires. Pour eux, là, je pense que c'est vraiment la crise de nerfs. Compte tenu de la crise énergétique, les coups flambent. Et moi, personnellement, ça me donne des crises de nerfs, tout simplement. Intelligence humaine, qui peut garder le pouvoir de guider l'intelligence artificielle. Intelligence humaine, je suis responsable des ressources humaines, je ne peux pas dire autre chose. L'intelligence humaine doit être alliée à l'intelligence artificielle et c'est comme ça qu'on avance, main dans la main. Bon, l'intelligence artificielle doit être une aide, mais pas un remplacement d'eux. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'IA, donc il faut creuser, il faut creuser. Moi, je reste sur l'humain. J'ai fait des RH, c'est l'humain. OK pour le progrès, mais pas aux dépens de l'être humain. Croissance, mais sans oublier de penser à demain et aux ressources. Croissance, bien sûr, ça va avec l'innovation. L'un ne va pas sans l'autre. Croissance, c'est quelque chose d'important, tout en étant mesuré, parce qu'il faut avancer. La population augmente et il est important que tout ce qui va autour puisse s'augmenter de la même manière. C'est de la décroissance dont on a besoin. En fait, il faut justement revenir juste à des besoins et arrêter de parler de croissance économique qui n'a plus de sens. En tout cas, sur un modèle qui n'a pas fait ses preuves, qui au contraire, aujourd'hui, on est au pied du mur à cause de cette croissance économique. Il faut vraiment viser la croissance dans le sens de l'optimisme, de continuer, de retrousser nos manches et de mettre tous les efforts nécessaires au bénéfice des clientèles les plus vulnérables. Les deux. L'or noir, on en a quand même encore un peu besoin. Et l'or vert, c'est pour de bas. De base, or vert, avec une certaine logique, à mon sens, une certaine prudence dans la rapidité de vouloir à tout prix exploiter l'or vert. Or vert. Je pense que la nature a quand même toute sa place et on se rend compte de plus en plus actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada